Tous les 3 mai, le monde célèbre la journée internationale de la liberté de la presse. Et déjà ce soir, Ruth Mignolet-Sanzou et Joséphine Bumba reviennent sur l'historique de la journée. On regarde. Les autorités de la transition accordent une place de choix à la presse gabonaise. Depuis le coup de libération du 30 août dernier et dès son arrivée à la tête du pays, le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligin-Gema, a aussitôt promis offrir aux hommes et femmes des médias un cadre de travail propice au respect de la liberté d'expression. Dès lors, l'exercice de cette liberté de presse au Gabon s'est fait en toute quiétude. Aucun journaliste jusqu'à ce jour n'a été emprisonné ou musélé dans l'exercice de leur fonction. Toute chose qui traduit le bon état de rapport entre la presse et les gouvernants. Le thème de cette année, la presse au service de la planète, le journalisme face à la crise environnementale, interpelle la presse dans le prolongement des efforts du gouvernement à préserver notre environnement. Je vais me servir de la presse écrite en ligne pour dénoncer, pour sensibiliser, pour informer, pour éduquer. Les journalistes que nous sommes, nous avons un rôle crucial à jouer pour accompagner nos gouvernants à lutter contre cette crise. Une crise environnementale accentuée par l'action de l'homme. Les journalistes spécialisés prônent pour un changement de mentalité. Les gens ne prennent vraiment pas en compte cette question de préservation de l'environnement. Parce que la chaleur aujourd'hui qui frappe la planète, elle a plusieurs facteurs. C'est dû aux activités anthropiques, notamment la production industrielle et les insulités dues aux ordres qu'on balance n'importe où. Face à la pollution plastique, nous sommes tous la solution. C'est notre responsabilité de l'enrayer pour les générations futures. Les changements climatiques bouleversent le monde. Face à ces dérèglements, le rôle de la presse est crucial pour informer et sensibiliser. Parce que les crises environnementales nous concernent tous, l'UFFG s'engage pour un journalisme de solution. Diffusons une information vraie, juste et en toute liberté. À l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, célébrée ce 3 mai 2024 au Gabon, plusieurs activités sont inscrites au programme. Des panels et conférences débat sur le thème retenu. Un plateau spécial à l'endroit des journalistes et professionnels des médias organisés à la Maison Georges Rawiri. C'est parti.